Bonjour, je suis Steve Hannaud, chef cuisinier fruits d'or proactive. Je vais vous montrer en quelques recettes comment se faire plaisir quand on a du cholestérol. Avoir du cholestérol ne signifie pas faire une croix sur les bons plats. Retrouvez plus de recettes sur fruitsdorproactive.fr Je vais réaliser une recette facile et gourmande aux accents du Sud-Ouest, la tartine Saint-Jean-Dillac. La tartine va être composée de fruits d'or proactive, de vin rouge et d'échalote, avec quelques aiguillettes de canard et quelques grappes de raisin. Pour commencer la recette, je vais éplucher une échalote et ensuite je vais la ciseler en petits dés. Dans la longueur, je vais tailler des tranches, inciser une fois à l'horizontale, terminer dans la largeur afin d'obtenir des petits dés d'échalote. Dans la casserole, mettre une cuillère à café, soit l'équivalent de 10 grammes. Faire fondre le fruit d'or proactive et rajouter les échalotes. Après une minute de cuisson, je vais maintenant déglacer ma casserole avec mon verre de vin rouge. Je vais laisser réduire jusqu'à complète évaporation. Une fois les échalotes et le vin rouge réduits, je vais pouvoir débarrasser ma préparation comme ceci et laisser refroidir pendant une quinzaine de minutes à température ambiante. Je vais couper en deux et ensuite retirer les pépins à l'intérieur des grains de raisin. Je vais maintenant placer mes tranches de pain de campagne au four, 200 degrés ou directement sur le gris de votre four. Après 3-4 minutes, mes tranches de campagne sont joliment dorées. Pour les aiguillettes de canard, je vais retirer le petit nerf à l'aide de la pointe du couteau. Voilà, comme ceci. Dans une poêle sur un feu chaud, je vais mettre une cuillère à café de fruit d'or proactive, soit l'équivalent de 10 grammes. Je répartis donc mon fruit d'or proactive dans la poêle. Et ensuite, je vais déposer mes aiguilles de canard afin de les saisir environ une minute sur chaque face. Au bout d'une petite minute, je retourne mes premières aiguillettes. Et dans cette même poêle, je vais rajouter mes grains de raisin. Et les faire revenir quelques secondes avec mes aiguilles de canard. Je débarrasse ensuite le sou dans une assiette. Pour terminer ma recette, je vais utiliser le fruit d'or proactive spécial tartine. En le mélangeant avec ma réduction de vin rouge et d'échalote, je vais assaisonner avec une pincée de fleur de sel, un peu de poivre du moulin. Maintenant, badigeonner ma tartine avec la moitié. Je vais maintenant tailler mes aiguillettes en biseau, en deux. Les alterner sur ma tartine, en alternant également quelques grains de raisin. Pour terminer la recette, je vais juste utiliser quelques grains de ciboulette pour faire une petite touche de couleur à ma recette.